Pour Steve Bossé, qui nous vient de Saint-Jean, c'est ses débuts professionnels. C'était une grande vedette au niveau du hockey dans la Ligue nord-américaine. On sait que c'était quelqu'un de très actif, en tout cas au niveau de la bagarre. Il y avait beaucoup de partisans. Et c'était la même chose au niveau des combats ultimes, avec sa fiche de 12 victoires, 9 victoires pendant la quarte, 2 défaites. Et aussi sur l'UFC, avec sa fiche de 2 victoires en défaite. Il est allé se battre juste en Australie, lui, pour remporter une victoire importante. Donc, et souvent dans les combats de Steve Bossé, autant sur la glace que dans l'hexagone, c'est ça qu'on dit, il vit ça qu'il y avait le combat de la soirée. Donc, nous autres, ce qu'on souhaite, bien entendu, c'est que ça soit la même chose. Mais on n'est pas vraiment inquiets, parce que Steve Bossé, c'est un athlète charismatique, un athlète spectaculaire et un athlète kamikaze. Donc, c'est sûr que ça ne manquera pas d'action, et ça, très rapidement dans le combat. Là, on a dit, on va le tester, on va faire venir un forceur de la Polyvie, Cuellar Cabrera, qui, lui, a une fiche de 12 victoires, 11 victoires pendant la quarte, et 6 défaites. Il ne fait pas de la dentelle, le gars, ça ne dure pas longtemps, ces combats. Donc, c'est certain que ce gars-là, parce qu'il n'a pas de la Bolivie de gagner une décision à Montréal. Lui, il vient de la Bolivie pour une seule raison, il vient casser la gueule, Steve Bossé. Donc, ça va se passer rapidement dans le combat, pour ne pas aller prendre une marque dans le casino et jouer aux machines. Restez proche. Restez proche quand la finale va arriver, parce que ça va passer, ça va passer rapidement. Fait que là, on va demander à Devar Spassé de nous parler un petit peu, nous dire, qu'est-ce qu'il y a en avant. Je suis content de faire mes loups en voie professionnelle. Le combat arrivé au fur et à mesure, on penserait commencer au mois d'avril. La régie a fait en sorte qu'on va avoir un combat avant, il me a demandé de faire un sinon, à maintenant, qu'il arrive à Devar Spassé. Qu'est-ce que ça, quand même que je dirais, n'importe quoi, ça va être vraiment une case qui est unique, tous ceux qui sont sceptiques à l'idée que j'arrive en boxe, c'est vraiment en faisant mes erreurs, en même temps, ce que je suis capable de faire. C'est ça, c'était important pour moi d'avoir un adversaire que je sais qui va se présenter. Mon adversaire, c'est ça, à chaque fois qu'il se présente, il est là pour faire le regard, il est là pour se battre. Donc, je pense qu'on est tous en place pour donner un bon show. Je suis très excité au travail de faire du combat en boxe. Ton combat t'a expliqué un peu l'importance, ce que c'est vrai, c'est un combat inattendu, c'est une sorte de vitrine que tu vas montrer. Qu'est-ce que t'aimerais, c'est quoi le message que tu veux que le monde saisisse une fois ton combat terminé? Écoute, c'est un combat qui était inattendu, c'est la régie qui m'impose de faire un 6-round avant un 10-round. On travaillait vraiment pour avoir un gros nom à fin avril, mais regarde... Ça, le plan n'est pas changé pour ça? Non, non, regarde, c'est ça, mais on n'a pas le choix. Il faut faire un 6-round avant d'avoir accès à un 10-round. C'est ça, regarde, ce cas d'entraînement-là, il va être plus écourté parce qu'on se préparait vraiment pour fin avril. Mais je vais avoir la chance de montrer ce que je suis capable de faire à tous ceux qui sont sceptiques à l'idée que je m'emmène en boxe. L'important pour moi, c'est d'avoir un adversaire qui était pour se présenter, puis je pense qu'ils vont trouver un des meilleurs adversaires sous-mesure pour donner un bon show au Casino le 15-sur-Rive. Il va toujours avoir de la critique, ça c'est sûr, mais c'est pas quelque chose qui m'atteint. Puis c'est important pour moi d'avoir un adversaire, c'est ça, qui se présente et qui n'a pas une fiche négative. Mon adversaire, il a 12 victoires, dont 11 par KO, avec 6 défaites seulement. Fait que, regarde, tout est là, tout est là pour donner un bon show, puis ça va être un 15-sur-Rive, ça va se passer. Merci, Steve, puis on ne manquera pas ça, c'est ça. On fait vite parce que je dis que ça part rapidement. C'est une chance unique ici d'avoir, sur le même programme, les calzisquiers, les ticaires en championnat de l'AVF. Et si c'est possible au Casino, on ne verra pas ça plus si tôt, ces trois-là, sur le même événement dans ce cadre au Casino. Dans le cas de Steve, il a bien dit, les plans étaient de commencer à Place Belle, au Centre Belle, dans ce théâtre le plus important. Ce sont les plans, on a une date, on a même un adversaire à la pressentie, qu'on va être capable d'annoncer le 15, qui va amener une toute autre dimension sur la carrière de l'AVF. Vous allez voir, on a demandé, son agendar, Steve, on a dit qu'il voulait une bonne carrière de 10 ans. Ça allait rapidement et ils sont prêts à se battre contre n'importe qui. Donc, c'est une première étape qui a été posée par Michel Hamain. On accepte ça, Steve a accepté ça en professionnel et après ça, ça va passer dans le cadre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada